Bonjour et bienvenue dans votre podcast BD préféré qui passe aussi à la télé. Alors on est toujours dans la librairie Bulle au Mans et c'est la dernière émission dans cette librairie. Et on accueille aujourd'hui un nouvel auteur qui est Mathieu Durand pour Tanguy et la Verdure, dis donc. Bonjour. Vous seriez pas un peu spécialiste des avions ? Un petit peu. Alors on est en compagnie de Lilian qui travaille dans la librairie Bulle. Quelle belle librairie. Merci. Formidable. Il y en a du monde qui passe en plus, on a vu défiler dans tous les sens. C'est une des plus grandes librairies de France. On superficie en spécialisé BD, oui je pense. Oui, 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 oui. Il y a combien de titres dans cette librairie ? On peut bien coller le micro au Lilian. 25, 30 000 références je pense. Oui. Dans les mangas. C'est énorme. Donc on est vraiment dans les très grandes librairies. On est ravis d'être ici pour la dernière fois. Ah mais t'es encore là Laurent ? Ah bah pardon, oui, oui, bonjour. C'est vrai, on avait oublié de se dire bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors oui, tiens, on fait un petit rappel parce que bien sûr que vous pouvez nous retrouver sur toutes les box, sur abonnez-vous au podcast, à la chaîne YouTube, on a besoin de vous. Mais si vous ne savez plus très bien, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site trèspourtrait-bd.fr. Vous avez tout, les archives, les liens pour les podcasts, et puis nos partenaires bien sûr, BD Zoom et Canal BD. Et Canal BD, voilà. Puisque la librairie Bulle fait partie du réseau Canal BD. Et Lilian nous parlera de deux, trois de ses coups de cœur à la fin de l'émission. C'est toujours un peu une tradition dans notre émission. Une émission aujourd'hui où on célèbre. Alors voilà, en fait, il faut dire que cette année on va avoir les 60 ans de Boulébile, on a les 60 ans d'Astérix. Et de Pilote. Parce que les 60 ans de Pilote, et donc forcément les 60 ans de Tanguy et la Verdure. Oui, puisque la première série est parue en 59. En 59, dans le journal Pilote. Et avait été élaboré au début, d'ailleurs pour concurrencer BD. Parce qu'il y avait de la bisbille. Ah oui, il fallait trouver quelque chose. C'est ça. J'ai un ami très proche, encyclopédiste de renom, qui s'appelle Gilles Rattier. Que nous connaissons bien. Qui a écrit un livre formidable sur Jean-Michel Charlier. Puisque c'est le grand spécialiste de Jean-Michel Charlier. Et Jean-Michel Charlier, c'est le créateur scénaristique de Tanguy et la Verdure. Et il avait écrit, il nous révèle Gilles Rattier, un roman à l'époque qui s'appelait L'avion qui tuait ses pilotes. Et ce roman n'avait jamais été adapté en bande dessinée. Alors ça a été chose faite depuis deux ans. Avec, au dessin... Mathieu Durand. Mathieu Durand. Voilà. Et donc c'était pour introduire. Donc au départ c'était un diptyque. Alors c'est dans la série classique, c'est un peu comme Bugdani. C'est ces épisodes qui se situent entre des épisodes du début. C'est ça. Tout à fait. Et puis alors, on avait donc commencé sur ce premier diptyque. Et puis visiblement ça a bien fonctionné. Les lecteurs sont au rendez-vous. Et donc aujourd'hui vous signez le premier tome d'un nouveau diptyque. qui est coup de feu dans les Alpes. Alors ça parle de quoi coup de feu dans les Alpes ? Et bien c'est Tanguy et la Verdure qui apportent un mirage à l'armée suisse. Puisqu'ils ont acheté des mirages. Donc on reste un petit peu comme ça dans les mêmes histoires que l'époque de Charlie et Uderzo. Sauf qu'il va leur arriver des péripéties en Suisse. L'arrivée ne va pas se faire facilement. Puisque les Suisses ont demandé beaucoup de modifications. Ce qui fait que les budgets ont explosé. Et ils vont se retrouver confrontés à des gens mal intentionnés. L'avenir nous dira pourquoi ils sont mal intentionnés. Des méchants. Des méchants. Des gentils, des méchants. C'est un peu la thématique des premiers épisodes comme ça. On essayait de vendre des mirages. Il y avait toujours du sabotage. Il y avait toujours des trucs terribles. C'est la grande époque effectivement Charlie et Uderzo. Et puis Tanguy et la Verdure, ils y allaient. Avec quand même une caractéristique. C'est une série qui a beaucoup d'humour. Le sacré la Verdure. De son prénom ? Ernest. Ernest, le bien connu. Vous devez prendre plaisir à le dessiner. Alors oui, je prends beaucoup de plaisir. Et puis c'est le personnage en lui-même. Comme vous disiez, ça amène un petit peu de situations comiques qui sont pas mal dans les bandes dessinées d'aviation qui sont assez sérieuses quand même. C'est très technique déjà. C'est très technique. Même si on essaye d'édulcorer énormément pour que même le lecteur qui ne se connaît pas en aviation ne soit pas rebuté. Il va apprendre des choses. Mais là, c'est mon scénariste qui m'aide. Moi, je lui donne les... Alors, Patrice Buendia et sur cet album-là, on a Hubert Cunin qui nous assiste, qui est un Suisse, passionné d'aviation suisse et qui a vécu longtemps en Suisse. Donc, il a pu nous amener plein de petites anecdotes ou choses comme ça qui fait que... Je pense que les Suisses aimeront beaucoup cette BD puisqu'ils se retrouveront... Donc là, c'est un scénario original. C'est un scénario original qu'on a inventé. Donc, voilà. Il n'avait écrit qu'une bibliothèque verte. Alors, effectivement, le roman était paru dans la bibliothèque verte. Au départ, oui, c'est ça. De l'avion qui tuait ses pilotes. Et qui était illustré par Gégé à l'époque. Oui, c'est vrai. Parce que ça a été un des dessinateurs avec Uderzo. Oui, Uderzo, il a lâché la rampe assez rapidement, finalement. Oui, il a fait 6-7 albums. Oui, c'est ça. Puis après, il n'a pas pu... Il avait Astérix. Il avait Astérix. Il commence à avoir des soucis un petit peu au niveau de la main. Mais c'est une série qui a toujours ravi le grand public. D'autant plus que... On le sait, elle a été adaptée à la télévision. À la télévision, au cinéma. Héros à la télévision, d'ailleurs, je crois, de mémoire. Il y a eu deux saisons. Il y a eu deux saisons, moi, oui. Une plus récente, justement, où un épisode se passe en Suisse qui s'appelle Vista Diaboli. Et c'est beaucoup plus récent. Donc, moi, je m'inspire beaucoup des DVD à l'époque. Mais je vous entends parler, là. Vous collaborez au scénario, alors ? Alors, j'apporte ma touche au niveau aviation. Allez-y, expliquez-nous. Parce qu'il me semble bien qu'il y a un spécialiste, là. J'aime beaucoup les avions. C'est né... Enfin, la passion pour l'aviation et la BD est née en même temps. Avec les Bucs Daniel et Tanguy, quand j'avais 8 ans, dans les bibliothèques. Et donc, je me suis pris de passion pour l'aviation aussi. Donc, c'est là que j'aime bien la collaboration qu'on a avec Patrice. C'est qu'il me laisse, une part, au niveau des scènes aériennes ou choses comme ça, où il me demande mon avis. Et donc, souvent, moi, je lui donne quelque chose de très technique. Et puis, on a un travail d'aller-retour pour vulgariser un petit peu, simplifier, donner une dimension plus grande aventure, grand public. Ça veut dire qu'au niveau de documentation, vous avez tout ce qu'il faut, en fait ? Alors, j'ai beaucoup, oui. J'ai beaucoup de choses. Là, Hubert nous a aidé beaucoup parce que lui, il était vraiment spécialisé suisse. Moi, je suis plus assez chauvin. Je suis très français. Mais les DVD m'aident beaucoup. Les DVD de la vieille série, enfin, de l'ancienne série avec Jacques Santy. Et j'ai oublié l'autre nom. Marin, Marin. Marin, voilà. Christian Marin. Donc, je regarde les séries, je fais des captures d'écran. Et ça me donne l'ambiance, quoi. Est-ce que c'est facile de s'approprier des personnages comme ça, qui ont eu toute une existence ? Alors, techniquement, il y a un peu de stress. Parce que, surtout que nous, dans le classique, on se place après Uderzo, en fait. On veut garder un style plus Uderzo que J.I.G. Donc, déjà, il y a ça. Il faut se glisser dans les bottes. Et j'ai des grands pieds, moi. Alors, là, je suis un peu serré. Et après, il y a eu un échange avec Uderzo. On était allé lui présenter une fois que l'album était fini. Puisqu'il a un droit moral encore. Mais les droits appartiennent toutes à la famille Charlier, maintenant. Mais nous, on tenait. Lui était content de voir. Donc, on lui a montré l'album une fois fini. Et il était plutôt content, puisqu'il a bien voulu me voir. Il voulait voir les planches avant. Et après, savoir l'auteur. Il a bien voulu me voir. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que les planches ont passé le premier test. Voilà. Mais pour en revenir à la question, Techniquement, c'est difficile. C'est beaucoup, beaucoup. Je dessine. Enfin, je dessinais, je dessinais. Maintenant, je les ai un peu plus en main. Mais pour les personnages, j'ai plus l'impression que c'est des personnages qui m'appartiennent que ceux que j'ai pu créer dans les anciennes séries d'aviation. Oui, parce que vous aviez déjà travaillé sur des séries d'aviation. Alors, qui était chez l'éditeur Zephyr, qui maintenant est associé à Média Participation. À Dargo. Donc, pour Bokdani, à Dupuis. Et pour Tanguay et la Verdure, à Dargo. Et vous, ça s'appelait... C'était Team Rafale. Alors, moi, j'avais commencé une ancienne série. C'était Air Blues. Ça se passait dans l'après-guerre. Après, j'ai rejoint Team Rafale avec Eric Loot. On faisait un album sur deux pour tenir les délais. Et puis, après, j'ai eu la série Rafale Leader, quand c'était une filigation à peu près de Team Rafale, où j'en ai fait quatre. Et après, je suis arrivé là-dessus au bon moment, puisque je commençais à saturer du Rafale. Et donc, là, vous êtes uniquement sur Tanguay et la Verdure. Uniquement. Et tout seul. Et je ne veux pas d'assistant. C'est à moi. Lilian, en librairie, vous avez des amateurs comme ça, par genre, des gens qui vont tout acheter sur la série Aviation, donc à la fois Tanguay et la Verdure ou Bug Danny. Oui, exactement. Il y a des gens qui viennent juste voir leur côté, ce qu'ils aiment, l'aviation, l'histoire, le polar, que le comics. Donc, ils montent juste voir le manga. Et vous arrivez, vous, en tant que libraire, à leur faire découvrir d'autres choses ? Bien sûr. On essaye toujours de présenter nos coups de cœur, de montrer. Et puis, comme on est une librairie qui fait beaucoup d'animations, il y a beaucoup de rencontres, il découvre beaucoup d'univers différents. Donc, voilà. Les grands classiques, ça marche toujours ? Toujours, oui. Et de plus en plus, même les éditeurs l'ont compris, donc les intégrales ressortent et tout. Alors, on a vu beaucoup de reprises ces derniers temps, c'est vrai. Mais il y a aussi, effectivement, du patrimoine qui traîne et les gens cherchent. Exactement, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fonctionne très bien, j'imagine, ça ? Moi, je dis Michel Vaillant, non ? Aumant. Oui, Michel Vaillant, Aumant. Ah oui, bah oui. C'est un jeu, oui. Ah bah oui. On sort les locaux. On sort les locaux. Donc, il y a Tanguy et l'Averture Oumant, non ? Ah, peut-être que... Il y a des idées derrière. Est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi ? Il y avait des... Des fois, il y a eu des courses de voitures sur les bases aériennes. Donc, euh... Ah oui ? Voilà. On sait jamais, peut-être un jour. Ouais, c'est marrant, ça. Oui, oui, c'est très, très, très amusant. Alors, coup de feu dans les Alpes, c'est la première partie d'un nouveau diptyque. Oui, en fait, on va fonctionner en diptyque. Il y a le nom du suivant qui est indiqué à la fin. Oui, il a fallu déjà le trouver. Oui, alors c'est... Oui, à la fin de l'album. Et c'est le pilote qui en savait trop. Le pilote qui en savait trop, c'est déjà toute une histoire. Ah oui, c'est déjà toute une histoire. On est dans un cycle très espionnage. Il y a beaucoup de clins d'œil à James Bond, des choses comme ça, parce que pour bien resituer, vous n'êtes pas le repreneur de Tanguy et la Verdure. Non, on est, on va dire, une série parallèle. Elle existe toujours en pilote de Mirage 2000D, je crois. Parce que la série Tanguy et la Verdure, enfin, qui est devenue Les Chevaliers du Ciel, enfin, où tout ça se mélange un petit peu, elle, elle a poursuivi avec le temps, comme ce que faisait Charlie, c'est-à-dire qu'elle s'est modernisée au fur et à mesure. Donc les nouveaux épisodes concernent des, on va dire, des épisodes géopolitiques actuels. Voilà, c'est ça. On est vraiment dans deux styles assez différents, quand même. Mais vous, en qualité de dessinateur, vous préférez cette période-là ? Ou alors, de temps en temps, un peu moins, parce que vous avez fait du rafale ? Moi, j'ai toujours été attiré par ce très, très classique ancrage au pinceau, mais que je n'ai jamais pu pratiquer. Donc, quand on m'a permis de... Moi, j'aime bien les gaufriers, les cases, les trucs qui ne sortent pas, les petits blocs, les récitatifs jaunes, tout ça, je suis... Très classique ! Une nostalgie d'une période que je n'ai pas connue moi-même, mais... Ce n'est pas totalement du gaufrier, mais on y est presque. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'avions qui sortent de la case. Il y a toujours les gouttières. Quel format des planches, d'ailleurs ? Alors, un petit peu comme Uderzo, parce que je me suis beaucoup renseigné en amont sur comment ils travaillaient, quels pinceaux ils utilisaient, tout ça. Et je suis sur une base de deux formats à trois horizontales. D'accord. Au début, j'étais un peu plus grand, mais pour des questions techniques par rapport à la taille du scanner, de l'imprimante... J'ai une partie numérique et une partie papier. Et une partie papier ? Je commence par le papier au niveau des boards. Après, mes crayonnés, ils sont en numérique. Ce qui est pratique quand il y a une main qui est un peu trop grosse, ou surtout par rapport au visage des personnages, ça joue vraiment des fois à des petits millimètres, un œil qui est un peu trop à gauche. Et après, j'imprime ça en bleu très clair, et j'encre au pinceau et en creux de chine. Ah oui, d'accord. Donc avec un système de bleu. Voilà. Ce qui est souvent utilisé maintenant. D'accord. Donc pas de couleur directe, en fait, encore ? Non, c'est qu'on travaille avec une coloriste italienne, qui est E-Formaggio, qui fait un travail vraiment remarquable. D'une part, au niveau du rendu, et puis de sa disponibilité. Est-ce qu'on est dans un domaine d'aviation, ou si le petit triangle n'est pas rouge ? Là, on en entend parler beaucoup. Oui, parce que vous avez des puristes. Oui, alors j'allais dire. Moi, je le suis aussi un petit peu, donc j'élimine un peu. Mais on a ce qu'on appelle l'épinailleur, après. Il y a encore quelques erreurs ? Oui, ben, j'ai lu, j'en ai vu quelques-unes. Allez, dites-nous. Non, 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 des gens le trouvent. Non, mais on sait que dans ces domaines aéronautiques ou automobiles, effectivement, il y a des gens qui sont ultra spécialisés. Et la première chose qu'ils regardent, c'est effectivement si ça correspond au modèle. Voilà, alors moi, je suis très pinailleur, mais à tous les niveaux. J'aime bien me documenter énormément sur... Et quand vous faites des séances de dédicaces, quand vous rencontrez le public, vous rencontrez quoi ? Des passionnés d'aéronautique ? Ou alors des gens qui aiment la bande dessinée ? Comment se compose votre public ? Oui, c'est un petit peu comme je l'étais, puisque maintenant je travaille beaucoup, plus le temps de lire, mais à la fois passionné d'aviation et de bande dessinée, d'autres passionné des tanguis, parce que c'est ce qu'ils disaient dans les magazines pilotes. Donc ça transparaît dans les dédicaces. Souvent on va me demander des personnages, ou on va me demander des avions. Ça dépend aussi si je dédicace dans une ville proche d'une base aérienne. J'ai un peu tout, mais on va dire que la moyenne d'âge est assez élevée quand même. Oui, mais plutôt de jantes masculines. Pourtant la bande dessinée aéronautique, bon alors effectivement il y a Bugdani, il y a Tanguy Laverdure, mais elle a vraiment explosé il y a une dizaine d'années. Oui, c'était avec Romain Hugo, nous et Fier, on arrivait au même moment. Donc il y a eu, et est-ce que les éditeurs se sont dit, il y a une petite niche, parce que pendant longtemps, le lecteur passionné d'aviation, il avait Tanguy Laverdure tous les 5 ans. Oui, c'est ça. Et Bugdani avec Bergès qui était très régulier. Dan Cooper s'est arrêté aussi assez tôt. Moi je parle en mon nom, en tout cas en tant que lecteur, j'avais juste Bugdani de Bergès, c'était déjà très bien. Mais dès qu'il y avait un album avec des avions, il prenait. Donc tout le monde s'est lancé. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup ? Il y a un moment, je laisserai chacun faire son avis. Il y a quand même, il y a Zephyr, il y a Idée Plus aussi. Idée Plus, mais après tous les éditeurs ont plus ou moins sorti leur série. Absolument, donc Paquet, effectivement. Paquet, c'était un petit peu comme Zephyr, vraiment spécialisé, passionné. Et d'ailleurs, ces éditeurs me disent qu'elles ont fait leur succès dans les meetings d'aviation. Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez été dans des... Si, si, souvent on organisait pendant les Ornus, on était plus sur les meetings de l'air, puisque le directeur de collection, Alexandre Paringo, connaît très bien le milieu, puisqu'il est photographe aussi d'aviation. Donc on était beaucoup sur les meetings de l'air, c'est-à-dire les meetings organisés par l'armée de l'air. Donc on s'est fait connaître là-bas, mais dans les salons généralistes, ça marche aussi très bien. Oui, mais c'est... Tant mieux. Moi, je préfère limite les salons généralistes, puisque dans les meetings, j'entends les avions, mais je ne les vois pas, puisque j'ai le nez sur ma BD. Non, non, mais c'est la preuve de la grande diversité aussi, de la bande dessinée, du fait que les lecteurs sont très ouverts. Donc on ne peut que s'en réjouir. N'est-ce pas, monsieur le libraire ? Il s'endormait. Excuse-moi, je parle de nous. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je baisse mon micro. L'ilio, il a quelques bouquins, justement, qu'il voudrait nous montrer. Oui, on pourra en parler un petit peu. On pourra en parler un petit peu, tiens. On va présenter deux ou trois bouquins. Entre deux discussions aéronautiques. Voilà. On va présenter trois choses complètement différentes. Donc de la jeunesse. Je vais les prendre comme ça, je vais les capter. Voilà, c'est moi qui suis le tourneur de pages. C'est lui qui respire ça. C'est lui qui respire ça. J'ai un rôle comme ça dans les luxuraux. C'est tiré d'un roman jeunesse de l'école des loisirs, en fait, le fils de l'ursari, où on va suivre l'histoire d'une famille rome qui va être obligée de quitter l'Europe de l'Est et arriver sur Paris. Et bien sûr, les passeurs vont abuser de cette famille, les forcer à travailler pour eux. Et en fait, ils vont vivre de manches, de vols, d'un peu de corruption. Et le petit garçon, le petit dernier, Cyprien, va à un moment, en allant au travail, entre guillemets, va tomber amoureux en regardant les gens des échecs. Et ce petit garçon va se révéler avoir un véritable don. Un excellent joueur d'échecs. A voir. Oh, formidable. Donc ça, c'est paru chez Ruitsev. C'est le fait jeunesse, ouais. C'est le fait jeunesse, mais je pense que tout le public peut le lire. D'accord. Et des couleurs fabuleuses. Grand prix du Revamp Jeunesse 2017 de la Société des gens de lettres. Très belle couleur. Très belle couleur, en plus. Et puis un graphisme aussi qui est surprenant. Donc ça, c'est un one shot. One shot, exactement. D'accord. Magnifique premier conseil. Mais ensuite, il y en a d'autres. Et oui, et puis on ne cite pas souvent des livres jeunesse. C'est vrai. Tu sais, on est très auteur. Oui, c'est vrai. On tente des choses différentes. Oh là là, alors là. Puis toi, chez les autres. On fait chez un peu mix. Un comics. Voilà. Donc c'est un tome 1. Si il n'y en a qu'un à retenir, c'est celui-là alors. Il suffit à lui-même. C'est The Hold the Guard. On va suivre. Ça casse un peu les codes. Ça peut faire aussi manga. On suit l'histoire d'immortels. Tout simplement. D'accord. Depuis des siècles et des siècles, ils... Les dessins ne font pas manga. Non, du tout. C'est très code américaine, le découpage et tout. Et en fait, on suit l'histoire d'immortels. Depuis des siècles, ils vendent leur service. Avec leur force, leur immortalité. Oui. Bien sûr, on arrive à une époque où en fait, tout est connecté. Et bien sûr, au fur et à mesure, on va savoir ce qu'ils sont et pourquoi ils sont immortels. Même eux l'ignorent. Et on va arriver à une époque où ils vont avoir une nouvelle qui va arriver parmi eux. Et que des personnes veulent s'approprier leur pouvoir. D'accord. C'est chez qui ça ? C'est chez Glena Comics. Glena Comics. C'est chez Glena Comics. Donc le tome 1. Et ça vient de sortir. Et donc c'est le comics à découvrir en ce moment. C'est ça ? C'est ça, oui. D'accord. Moi, je l'ai lu dernièrement et j'ai beaucoup aimé. Bon, mais on le construit bien. Quel est ce public de ce genre d'album ? Adulte, jeune ? Non, ouais. Ado, adulte. Vraiment, spécialisé comics et tout ça. Ou ce qu'aiment bien les genres un peu post-apocalyptiques comme Gung Ho, Green Class, Walking Dead. Et oui, bien sûr. Walking Dead qui poursuit évidemment son aventure. Toujours et toujours. Le 31e tome qui vient de sortir. C'est un succès colossal. Ah, quand même, on revient dans ce qu'on connaît. Ah oui, non mais là... Ah oui, non, non, il faut qu'on sorte le matériel. Il faut teaser, il faut teaser. Alors, celui-là déjà... Il nous en avait parlé lorsqu'on avait été à Blois. On avait reçu Régis Toisel avec Chris. D'ailleurs, je vous conseille de revoir l'émission sur YouTube ou autre. On ne va pas refaire l'histoire. La chaîne, le site. Oui, c'est ça, les podcasts et tout ça. Les podcasts. On sait. Et donc, il nous avait parlé de cet album qui allait sortir aux éditions Rue de Sèvres. Alors, vas-y, je vous laisse... Donc voilà, Un putain de salopard qui est la nouvelle série de Oiselle au scénario et de Pont au dessin. Olivier Ponce, c'est celui qui avait fait Où le regard ne porte pas. Le porte pas, c'est magnifique. C'est ça, formidable diptyque et tout chez Dargo à l'époque. Et là, un putain de salopard, bien sûr, voilà. Alors, deux versions. Deux versions. Ça se fait un petit truc de bulle. Ça se passe sur le point de vue. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, ça se passe sur la forêt amazonienne. Alors, là, c'est l'édition grand public que tout le monde peut trouver. Et celle-ci, Lillian, expliquez-nous. L'édition de la librairie, coédition entre la librairie de bulle et Rue de Sèvres. Avec une couverture alternative. Alors, tiens, il faut que tu l'ouvres parce qu'il y a un truc dedans. Et à l'intérieur, un frontispiece qui a été fait que pour la librairie. Avec une numérotée signée. Avec une numérotée signée. Et bien sûr, les auteurs ont signé les 500 exemplaires. Je peux le porter s'il y a besoin. Non, non, je le montre à la caméra, en fait. Une nouvelle fois, donc je rappelle, c'est évidemment disponible à la librairie ici. Et pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer au Mans, allez voir sur le site de la librairie. Vous pouvez le commander, je crois qu'il y a des raisons possibles. Par Internet, on y va. On en a vu pas mal, bravo à la librairie bulle qui fait énormément d'ouvrages. Comme ça, au spécif. Depuis quelques années, oui. Oui, oui, c'est très bien. C'est très bien. Donc ça. Vous avez une édition particulière, Tanguy et la Verdure. Il me semble qu'il y a des grands formats, des tirages de tête. Alors, on a un tirage noir et blanc, tout à fait. En gros format. Même taille. Oui, à même taille, d'accord. Sur du 24-32, mais avec un papier, un très beau papier épais. Oui. Sur le tome 3 ? Sur le tome 3. Il y a déjà eu tome 1, tome 2, tome 3. Avec un ex-libris numéroté et signé de ma main. Je me rappelle, les d'avoir tous numérotés. Il y en a combien ? On est sur 600 exemples. Ah oui, donc c'est quand même pas mal. La main, on s'en souvient, je crois. Ça rappelle bien, Mathieu. Une couverture un peu différente. Une bonne matinée. Une couverture différente, le même format. Et donc un papier plus épais. Un papier plus épais. Voilà une bonne nouvelle pour les collectionneurs. Je ne vous demanderai pas le prix, ils le découvriront. Non. Voilà. Je ne le connais même pas. Non, mais ça permet aux gens qui veulent voir votre dessin en noir et blanc, de pouvoir le découvrir. Quand on aime le travail du dessin, de voir l'album en noir et blanc, c'est tout de suite quelque chose. C'est un petit plus. Les deux se marient très bien, noir et blanc et la couleur. Et du grand format, vous avez fait déjà ? Non. Pas encore ? Pas encore, mais il faudrait que je travaille sur du encore plus grand format. Puisque pour avoir plus de détails. Oui, voilà. Alors, on peut citer, tiens, dans les nouveautés de sortir. Phase de l'une. Alors là, attends, il y a plusieurs nouveautés. Alors oui, là, il y en a tout un lot. Parlons de François Bouc. François, il y a une grosse actualité. Il a une exposition déjà au musée de la franc-maçonnerie. Tout à fait. Regardé à partir du 15 mai, autour de Donnard de Vinci et tous ses travaux architecturaux. Très, très grande exposition. Et des nouvelles, alors des rééditions et une nouvelle sortie en plus. Alors, un mouchereau. Alors, le mouchereau, il est là. Voilà, le mouchereau, il est là. Ça, c'était quand même attendu par tous les fans. Oui, toujours. Il part dans une quête intérieure. C'est terrible. On n'est pas dans les avions. Mais on plane haut quand même. Mais je pense que l'amateur de Bordessiné ne peut que s'incliner aussi devant le talent de François Bouc parce que c'est vrai que, bon, voilà. Non, non, celui-là est très, très bon. Très réussi. Il a un alcoolite. Alcoolite ? Alcoolite, alcoolite, alcoolite. C'est quand même terrible. Voilà, on l'aperçoit. Jérôme Monchot, c'est l'assureur de tout et de rien. Ah, bah oui. Formidable. Il passe sa vie dans la jungle de la vie quotidienne. C'est comme ça. Donc, c'est au lombard. Et bien sûr, on a vraiment à découvrir. Il s'est associé d'abord. Il y a eu des choses avec Jérôme Charine. Il y a une nouveauté à venir avec Jérôme Charine. Enfin, l'année normalement. Ou peut-être en début 2020. Voilà. Et il avait aussi travaillé avec Jodorowsky sur Face de Lune. Sur Face de Lune. Le fantastique Face de Lune. Toujours Jodorowsky. Il y a de l'élu. Il y a du... Voilà. C'est remarquable. Si vous ne connaissez pas, Extraordinaire. Donc, ça, c'est le top 2. C'est une intégrale en deux volumes. En deux volumes. Avec une très belle couverture, d'ailleurs. Avec un dossier d'Antoine Morel au début. Une très, très belle édition. C'est très, très beau. Alors. À moi. Vas-y, parle-nous un petit peu. Fumer, c'est mal. Ah bon ? Moi, je ne dis rien. Non, non, mais personne ne dit rien. Je dis fumer, c'est mal. On va essayer de recevoir ces auteurs-là. Et ils ont livré une enquête extraordinaire. Parce qu'il y a une sacrée enquête, là. Oui, on le présente, mais effectivement, on essaiera de les recevoir. En tout cas, avant même de les recevoir, vous pouvez lire cette enquête, ce dossier. Donc, ça, c'est Chier d'Argo, cigarette, le dossier sans filtre. Absolument. Tiens, moi, j'en fais un. Vas-y, allez. Bon, ça, vous pouvez retrouver sur le site, sur la chaîne YouTube, pardon, une petite interview de Thomas Cotlarec et de Jeff pour Une histoire de France, co-scénarisée par Michel Onfray. Le premier volume s'appelle La dalle rouge. Le prochain est prévu en septembre ou octobre. L'idée, c'est d'en sortir deux par an. Mais regardez l'interview qu'on a fait. Parce que, voilà, les auteurs en parlent nettement mieux. Absolument. Avant que je poursueille, je vais vous demander, Mathieu, vous, c'est un rythme d'un par an. En fait, on a reçu quelques auteurs depuis quelques semaines qui nous disaient, mais non, mais moi, maintenant, les éditeurs me demandent, en fait, de préparer très longtemps à l'avance les choses de manière à pouvoir, eux, gérer la sortie tous les six mois, tous les trois mois, tous les ans, etc. Nous, on vise un par an. Déjà, moi, j'aurais du mal à... Sinon, il faudrait que je ne publie rien pendant quelques temps parce que ça demande déjà beaucoup de temps de recherche. Je passe autant de temps en recherche de documentation qu'en dessin. Mais on prévoit un par an. Mais comme on disait tout à l'heure, il y a la série mère de Tanguy Laverdure. Exact. Donc, eux, avec Sébastien, Philippe, Patrice, Buendia aussi, et Pierre-Éric Zumbil. Et on va s'intercaler tous les six mois. Il y aura une actualité Tanguy Laverdure. Bon, là, il y en aura une autre en plus d'ici la fin de l'année, normalement. Les fans vont être ravis parce que c'est vrai qu'ils ont eu quelques années de disette. Mais alors là, ça va. Là, il y a un petit sticker 60 ans. Mais bon, c'est pour dire, il y aura peut-être quelque chose de mieux pour les 60 ans. Mais j'espère, de toute façon, on va essayer d'avoir Philippe Charlier aussi, qui va me dire à un moment ou à un autre dans l'émission. On en a parlé. On ne peut que vous conseiller, donc, de lire, bien sûr, le dernier coup de feu dans les Alpes. Ça, c'est chez Dargaux. Oui. Et puis, les deux autres albums de Mathieu, qui sont Menace sur Mirage F1. Et l'avion qui est tué ses pilotes. Voilà, qui forme un récit complet. Qui sont en diptyque. Voilà, absolument. Alors, Laurent. Oui. Vous êtes obligés d'arrêter en bout d'un moment. On va retourner à Paris, non ? Oui, on va retourner à Paris. Lillian, c'est un plaisir que vous nous présentiez un peu quelques albums et tout ça. On ne peut remercier toute l'équipe de Mule parce que ça a été vraiment formidable. On reviendra d'ailleurs, si Samuel veut bien nous reaccueillir. On fera un best-of, on fera tous les auteurs, Mathieu sera là, on sera tout ça. On vous fera en venir. Merci Mathieu. Mathieu Durand, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de découvrir ce travail et puis cette série que tout le monde connaît. Mais, à l'heure de retour. Oui, mais dis donc, c'est un sacré boulot de reprendre une série comme ça, surtout à l'époque où il la situe. Bien sûr. Bravo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre série d'émissions. On sera ailleurs. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur le site de BDZO. Toujours. Sur les sites de Canal BDZ, notre partenaire. Sur les podcasts, Apple, Google. Vous abonnez au podcast, vous abonnez à la chaîne YouTube. Mais toutes les infos sont sur le site trèsportrait-bd.fr. Et puis, bien sûr, le jeudi sur Watch. À 20h. Évidemment. Allez, ciao, bye, bye, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501